Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. L'Himalaya pour cadre, l'Himalayiste pour sujet. François Damilano est un cinéaste des cimes. Au Manaslu, au Dolaghiri ou au K2, il immortalise les grandes expéditions. C'est cette envie de découverte qui, en 2013, pose François à prendre la route de l'ouest, vers ces vallées oubliées du Népal, où les expéditions sont rares et l'exploration encore possible. Accompagné de Polo Grobel, un guide habitué des montagnes perdues, il emmène un groupe de clients dans la vallée du Kandjiroba Himal. Tous veulent monter le Bijora, une belle arrête sur une belle montagne. Pourtant, à 6111 mètres, le sommet fait pâle figure à côté des géants népalais. Mais dans ces mondes reculés, rien n'est simple. La vie en autonomie, l'incertitude de l'itinéraire, la longueur de l'approche, rendront l'expédition complexe. Ils le savent, rien ne se passera comme prévu. Alors, je m'appelle François Damilano, je suis guide d'Haute-Montagne. Je ne suis pas du tout issu du sérail des guides, puisque je suis né en plaine, au Mans, où j'ai vécu 20 ans. Donc, j'ai vraiment embrassé ce métier par pure vocation, et non pas par nécessité. Et puis, bien évidemment, je suis venu m'installer en montagne, et actuellement, je vis à Chamonix. Et inévitablement, dans mon parcours de grimpeur et dans mon parcours de guide, je devais aller découvrir les montagnes d'Himalaya, découvrir les plus hautes montagnes du monde. Je crois que ma première expédition date de 1993, où j'avais eu la chance de gravir, entre autres, l'Amadablan. Et depuis 1993, je n'ai pas arrêté d'arpenter les montagnes et les vallées du Népal. Voilà, je suis très attaché au Népal et à l'Himalaya. Après, en Himalaya, ce qui est important de souligner aussi, mais c'est comme pour toutes les montagnes du monde, c'est qu'il y a les grands sommets emblématiques, il y a les sommets les plus connus, et puis il y a tout le reste. Donc, à un moment donné, si on a un esprit, comment je dirais ? Si on a un esprit de curiosité, si ce qu'on aime, c'est aller ailleurs, c'est aller là où on a lu peu de récits, où on a vu peu de photos, ou en tout cas, ce qu'on aime, c'est d'être un pas de côté, eh bien, on va automatiquement, à un moment donné, avoir le désir de sortir des grandes vallées. Et là, aujourd'hui, on va partir dans le Népal oublié. Alors, le Népal oublié, je dirais que c'est quasiment tout le Népal, puisque nous, les grimpeurs occidentaux, nous connaissons la vallée de l'Everest, nous connaissons les vallées des Anapurna, un petit peu le Langtang, et puis, globalement, ça se limite à peu près à ça. Donc, il y a tout le reste du territoire népalais. Et il s'avère que là, on va partir dans l'ouest du Népal. On décide de partir vers ces montagnes du Bijora, parce qu'on a vu qu'il y avait des hauts sommets, parce qu'on a deviné des montagnes, on les a aperçues de loin, et on se demande comment y aller, et on se demande si des gens sont déjà allés ou pas. Donc là, il y a tout un côté recherche qui est important. Et on va mettre sur pied une expédition, non pas compte tenu de la difficulté du sommet, mais compte tenu de la complexité de l'organisation de l'expédition. Il y a une différence entre gravir des montagnes difficiles ou de mettre sur pied des explorations complexes. Alors là, dans le cadre de cette expédition, nous étions donc deux guides, parce que sur cette expédition, je partage l'encadrement et le projet avec Paulo Grobel, qui est certainement l'un des plus grands connaisseurs et l'un des plus grands découvreurs du Népal oublié. Et chacun des deux guides avait son petit groupe de clients. Moi, il s'avère que je ne suis parti qu'avec deux clients. Et Paulo, dans mon souvenir, avait quatre clients. On avait la motivation d'aller explorer une région sur laquelle on avait très peu d'enseignements. On avait la motivation de traverser le territoire népalais et non pas de le survoler. On avait la motivation de tenter de gravir des sommets que l'on dit vierges. Et c'est vrai que sur ce type d'expédition, on sort de l'altitucratie, on sort de l'alpinisme de performance. Ça veut dire qu'on va accepter d'aller gravir ou seulement tenter de gravir des montagnes qui ne sont pas forcément les plus valorisées parce qu'elles ne sont pas forcément de plus haute altitude. Et là, je parle de sommets qui font entre 5000 et 6500 mètres. Donc, ça peut paraître tout à fait dérisoire au regard des plus hautes montagnes de la Terre. Mais en même temps, c'est une vraie forme d'alpinisme d'exploration. On ne va pas chercher à aller au camp de base rapidement pour grimper. On va au contraire essayer de vivre entièrement toute la traversée du Népal. Ça veut dire qu'on va être à contre, à contrario de la mode qui s'est développée depuis quelques années et qui se renforce aujourd'hui. On sait bien qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de 8000 en particulier, la tendance est de proposer de relier directement le camp de base en hélicoptère. On va quand même grimper en altitude parce que grimper au-dessus de 5000 mètres, ce n'est pas simple. Ça pose tous les problèmes de la vie en altitude. Et en même temps, la valorisation ne va pas être autour du chiffre symbolique de 7000 ou de 8000 mètres. Donc, ça, c'est ce que j'appelle se soigner de son altitucratie, c'est-à-dire de son positionnement social par rapport à l'altitude qu'on a atteinte. Ce qu'on traverse, c'est la région des collines, les hills. Et en fait, on est parti de la plaine du terrain. On traverse les collines. Après, les collines vont devenir un peu plus escarpées. Et après, on va être dans la montagne. 220 bornes en bus local. C'est bon pour lombaire et cervicale. Et puis, tu t'éloignes de surquête. Puis, tu as la tripe dans les chaussettes. On démarre de Népal-Gange, qui est une ville qui se trouve dans le Terai, dans les basses plaines du Népal à la frontière de l'Inde. Et on privatise un bus. Et puis, au bout d'une trentaine de kilomètres de bitume à peu près confortable, où tout le monde est très heureux de partir en voyage et en colonie de vacances, on attaque la piste. Et là, on attaque trois jours d'enfer. Alors, pourquoi trois jours d'enfer ? Parce que les pistes au Népal sont acrobatiques, sont défoncées par les moussons chaque année, sont à flanc de montagne. Tout d'un coup, on est dans cette partie relativement invisible du Népal pour nous, les alpinistes. Cette partie du voyage nous interroge aussi sur notre place au Népal, sur notre statut de touriste, sur notre statut d'occidental, riche et bien nourri. Il ne faut pas se tromper par rapport au Népal, qui est le cinquième pays le plus pauvre au monde et le pays le plus pauvre du sous-continent indien. Quand on arrive à Joumla, on est très très loin du camp de base. On est très très loin des montagnes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce type d'expé. C'est la longueur de l'approche. C'est la longueur de la découverte de la vallée et de la montagne. Et quand on part de Joumla, déjà, ça veut dire qu'on a accompli tout un travail d'organisation sur place qui est difficile. Parce que Joumla, ce n'est pas un village qui a l'habitude d'accueillir des alpinistes, qui a l'habitude d'accueillir des trekkers ou des touristes. Donc, il va falloir trouver des porteurs. Il va falloir trouver les bons chemins pour aller vers la vallée vers laquelle on veut aller. Et ça, ce n'est pas simple du tout. Donc, on a une semaine d'approche qui fait vraiment partie de la complexité de l'expédition. Une fois qu'on aura passé les derniers villages et les premiers alpages, on va se retrouver dans une forêt de bambous. Et j'ai le souvenir très précis que dans la forêt de bambous, en fait, on ne peut pas passer. On sait où on doit aller, mais on ne peut pas passer parce qu'il n'y a plus de sentier, parce que personne ne passe par là. Et on va se répartir tous les couteaux de cuisine pour pouvoir couper les bambous et traverser les forêts de bambous pour continuer de cheminer vers les montagnes. Tout d'un coup, on est des explorateurs. On est parti de Katmandou. Il a fallu rejoindre Népal-Gange, Népal-Gange-Jouffal. Donc là, il y a déjà une semaine. Puis une semaine pour remonter les vallées et atteindre notre cirque de montagne au pied de la chaîne de Bijora, où l'on installe, on va dire, enfin le camp de base. Camp de base confort, là, on est sur des petites pelouses. Il y a un petit ruisseau. Facile, facile. Il y a d'autres expéditions qui sont plus inconfortables. On est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Donc évidemment, on se pose parce qu'il faut travailler l'acclimatation. Et puis là, on est, je dirais, dominé par un cirque de montagne avec des montagnes qui sont extrêmement impressionnantes, avec des glaciers très chaotiques qui chutent depuis les sommets. Et là, au pied du camp de base, quand on regarde les faces glaciaires qui nous dominent, tout d'un coup, les motivations, elles sont, si ce n'est mises à mal, en tout cas, elles sont interrogées. Et puis, le choix de faire une expédition sans porteur d'altitude, sans corde fixe, comme des grimpeurs, comme des vrais alpinistes qui est revendiqué, qui est acheté et qui est assumé par tous les membres de l'expédition, tout d'un coup, elle génère un doute absolument monstrueux. Parce que c'est plus facile de se mettre dans la trace des expéditions précédentes. C'est plus facile de suivre des Sherpas qui portent vos tendes et vos matériels. C'est plus facile de mettre un Jumar sur une corde fixe que de devoir s'inventer son itinéraire sur une montagne vierge. Et la décision qui est prise, c'est qu'on va tenter ce fameux bijora qui culmine à 6200 mètres, je ne sais plus combien, par une arrête qui est relativement impressionnante. Mais tout le monde est un petit peu écrasé par, finalement, le poids de la difficulté qu'on imagine devoir affronter compte tenu de la configuration de la montagne. Bien évidemment, on prend soin de l'acclimatation quand on va vers des hauts sommets. L'acclimatation, elle débute à partir du moment où l'on arrive dans les villages d'altitude, à partir du moment où l'on entreprend la marge d'approche. Et puis, quand on arrive au camp de base, il est urgent d'attendre pour que, justement, le corps continue de s'acclimater. ce qui est étonnant sur cette expédition, c'est qu'on avait donc l'ambition de gravir le bijora, mais rien ne va se passer comme on aurait pu l'espérer ou comme prévu. On n'est pas tout à fait au camp de base. On a un truc qu'on va appeler l'eau-camp de base. Et on est à environ 4000. L'endroit où on voulait mettre l'eau-camp de base, il est à 4955. Yves, ça te rassure de voir le sommet sur Google Earth ? Non, parce qu'il paraît bien raide sur Google Earth. Mais quand on le voit là, il paraît raide aussi. Donc, non, ça te rassure pas. Ben oui, il va falloir s'y employer. Après la traversée de la rivière, on va se faire une bonne pause ici aujourd'hui. On fait étape parce que demain, on va s'enfiler dans les blocs. Hein, Jean-Louis ? Oui. On installe un premier camp d'altitude. Et en fait, après une première nuit, moi, j'ai un de mes clients, un de mes compagnons qui est tout gris, qui parle plus. Et puis, en le faisant parler, il arrive à m'avouer qu'en fait, il ne voit plus que d'un oeil. Et qu'il ne voit plus que d'un oeil depuis plusieurs jours. Et là, on est loin, loin, loin quand même de tout. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et bien évidemment, compte tenu des symptômes de notre compagnon de voyage, on décide de redescendre au camp de base et puis on décide de l'évacuer. Tous les valides restent avec Polo et vont continuer d'aller vers la montagne et moi, je redescends avec mon infortuné compagnon au camp de base et je vais organiser son évacuation. Exicte le guide François de Milano pendant une demi-semaine. Le compagnon se fait récupérer par l'hélico et l'organisation que je mets en place à Katmandou. Et donc, on a déjà perdu un membre de l'expé. Je rejoins notre ami Polo et tout le groupe. On parvient à monter un deuxième camp vraiment au pied des difficultés. Donc là, on fait repartir l'expédition et au milieu de la nuit qui précède la partie vraiment technique de l'ascension, on a un second compagnon d'altitude qui part en vrille et lui qui nous fait un mal aigu des montagnes. Au milieu de la nuit, il a l'impression qu'il va mourir, il étouffe, il part dans des espèces de délires. Il s'avère qu'avec le soleil du matin et la nuit qui nous a quittés, notre copain ne va pas si mal que ça, mais en tout cas, temporairement, on ne peut pas continuer de le faire monter. Donc là, c'est une expédition qui n'avance pas. Le sommet est pourtant modeste. On vise une montagne qui fait 6200 mètres, ça fait rire la moitié de la planète si on dit ça. Et là, je peux vous dire qu'on se sent très très loin, on se sent des tout petits alpinistes et on trouve que c'est super difficile de faire de l'himalayisme. Il y a eu un petit moment de délire. Il y avait des mots qui fusaient qui n'étaient pas très concrets ou... On a l'impression qu'on ne peut pas faire un mouvement sans qu'on perde connaissance. Même un mouvement très léger, je veux dire, lever un bras, etc. Et on a l'impression qu'on va partir dans une perte connaissance. J'ai envie d'être à la mer sous les cocotilles. Mais j'ai envie d'aller au sommet quand même aussi. Je suis très interrogatif, faut-il redescendre ou faut-il continuer ? C'est une vraie interrogation dans ma tête pour l'instant. Et bien là, décision est prise d'abandonner le sommet. Et à ce moment-là, il est décidé qu'on va s'inventer d'autres sommets. Reconstruisons l'expédition et regardons les montagnes qui sont en tour et qui a envie de faire quoi. Ce qui est une démarche qui n'est absolument pas banale en termes d'expédition. Et chacun finalement choisit son sommet. Et moi, avec Jean-René, le client qui reste avec moi, on va déplacer le camp et puis on va aller faire une pointe que l'on trouve très esthétique, technique. Il y a une partie rocheuse, il y a un couloir à remonter. C'est une pointe qui se trouve tout à fait à l'extrémité de cette chaîne de Bijora. Donc on devine que ça va dominer toutes les plaines du Népal. Dans la journée, on va partir comme en alpinisme, très léger, le plus léger possible. On fait une très belle ascension, on fait un très beau sommet et Jean-René, il fait sa première qui lui appartient vraiment à lui. Et puis, du coup, on a du temps et on va décider d'aller sur d'autres montagnes. Donc tout d'un coup, l'expé, elle n'est plus seulement un projet sur un unique sommet, elle devient une exploration protéiforme et où chacun va remplir sa besace en fonction de ce qu'il est et de ses motivations. Bravo ! Et à Guy ! Et on a une pensée pour Guy ! Tu vois la vallée là ? Voilà, Jumla est derrière et on est arrivés de là. Et on a monté pendant cinq jours derrière tout ça. On a tout contourné. Là-bas, derrière, c'était le torrent qui a pu le traverser et ce cirque extraordinaire. Cette expédition au Bijora, elle nous a apporté de nous obliger à accepter autre chose et de valoriser ce que l'on va réussir à faire au sein de quelque chose qui pourrait être vécu comme un échec au départ. Cette expédition n'est absolument pas un échec. C'est une expédition qui est complexe mais c'est sans doute une des expédition dans laquelle j'ai le plus appris pour pouvoir continuer d'aller gravir des hautes montagnes et d'accompagner des compagnons sur les hautes montagnes. La particularité de ce type d'expédition c'est qu'il faut bien garder en mémoire que Paul O'Grebel et moi on est guides d'hôtes montagnes. Nos compagnons de route ce sont aussi des clients et là on se trouve sur cette ligne difficile à tenir entre l'aventure qui a été la motivation première de nos clients à partir et à partager ce voyage avec nous et puis le fait que les clients ils attendent une certaine prestation. Comment on va gérer ce que ressentent profondément chaque client dans leur paradoxe ils ont acheté de l'aventure ils ont envie de quelque chose de vivre quelque chose de différent et puis en même temps la réalité elle est difficile prosaïque elle demande beaucoup d'abnégation et nous notre boulot de guide ça va être en permanence de trouver le bon équilibre parce qu'il n'est pas question non plus que nos compagnons reviennent déçus aigris bien au contraire il faut absolument que tous les imprévus y compris celui de ne pas atteindre le sommet projeté soient vécus comme quelque chose d'original positif et d'intéressant et ça dans la réalité du métier de guide c'est pas quelque chose de facile et la réalité du métier de guide quand on est en expédition et en expédition d'exploration c'est le gros challenge mais c'est peut-être le point le plus intéressant de l'accompagnement sur une expédition d'exploration c'était Montagne un podcast réalisé par Eman Cazé pour Montagne Magazine retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne depuis plus de 50 ans Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance esprit pionnier passion recherche de l'excellence autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl pour se concentrer sur l'essentiel la montagne à la montagne qui se rendait sur l'esprit Sous-titrage FR ?